chers amis bonjour donc aujourd'hui nous poursuivons nos conférences vidéo à défaut d'organiser des conférences publiques à cause de la crise sanitaire aujourd'hui donc je suis chez mon ami Milan Milanoff nous nous connaissons depuis plus de 40 ans il était venu en délégation à nice il va nous présenter donc l'europe de l'est dans l'europe occidentale avant l'europe de l'est dans la communauté européenne et l'exemple de la bulgarie Milan donc je te laisse te présenter et nous faire ton exposé merci merci à toi alors tout d'abord je voudrais vous remercier de l'invitation à prendre part à cette initiative qui est la conférence organisée par mon je devrais le peut-être et plutôt dire notre ami Jean-Pierre Clémieux il faut avouer qu'au début j'ai hésité un moment avant de donner mon accord car je ne connaissais pas très bien ni le bien fondé ni le contenu de la conférence ni si vous voulez l'historique de son déroulement actuel une fois ces détails connus j'avais encore le souci que le français n'étant pas mal langue natale cela pourrait causer quelques difficultés et quand j'ai commencé à détailler ma présence parmi vous n'est il pas nécessaire de dire encore quelques mots sur moi en guise de présentation je m'appelle Milan Milanoff professeur de relations internationales dans des universités bulgare et étrangères ancien ambassadeur de la Bulgarie en France et ancien délégué permanent de mon pays et membre du conseil exécutif de l'UNESCO et comme vous le savez l'UNESCO c'est l'organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture journaliste de formation j'ai eu plusieurs engagements dans ma vie professionnelle notamment dans le domaine des relations internationales mais aussi dans la diplomatie proprement dite et de la politique extérieure pour arriver aujourd'hui devant vous en ma qualité de retraité toujours avides de comprendre et d'apprendre afin de pouvoir mieux contribuer au bon déroulement de la communication internationale au service des peuples et de leur bien-être à présent malgré les changements positifs survenus dans le système politique sur le continent européen ces dernières décennies parallèlement à l'apparition de nouvelles institutions européennes telles par exemple l'union européenne l'europe continue à être divisée en deux unités politiques bien délimités souvent opposées et communément appelées europe de l'est et europe de l'ouest depuis un certain temps et surtout depuis le développement du processus de l'intégration européenne beaucoup de choses ont changé dans le sens d'une meilleure compréhension et surtout du rapprochement des démarches ayant pour but de faciliter la compréhension la recherche et l'aboutissement à des solutions mutuellement acceptables ayant pour but d'aider à trouver une issue un chemin menant à l'intégration réussie cependant malgré certaines réussites dans la voie du rapprochement il existe un fait indéniable qui ne devrait pas être sous-estimé ou négligé c'est le fait que très longtemps presque dans toute la période de l'après guerre l'opposition contradictoire plus communément connue sous l'appellation de guerre froide s'était durablement et confortablement installé et sévissé dans les relations entre l'europe de l'est et l'europe de l'ouest et cela n'était pas pour rien même si l'on constate une nette amélioration dans le sens d'une atténuation et disparition relative des manifestations les plus saillantes de la guerre froide c'est ce qu'elle et son influence ne sont pas entièrement disparus il est encore beaucoup à faire à la présence d'un désir bien motivé et d'une bonne volonté sincère pour en finir définitivement et réellement les difficultés dans le dialogue entre l'europe de l'est et l'europe de proviennent également des spécificités qui caractérisent leur place et leur rôle dans les réalités politiques européennes essayons de marquer quelques unes des plus significatives d'entre elles d'abord l'influence d'un passé historique différent après l'influence du degré différent de développement le fait que ces partis de l'europe à des moments particuliers ont été le théâtre d'opposition militaire d'actes de guerre ou de grandes guerres tout court le fait que pour des raisons et des circonstances d'ordre différent quoique réel mais souvent inconvaincante la partie occidentale a connu un développement plus avancé l'influence de la politique de certains grands états européens qui dans la majorité des cas ont fait preuve d'intérêts nationaux voilà c'est bon essayons de marquer quelques unes des plus significatives d'entre elles d'abord l'influence d'un passé historique différent après l'influence du degré différent de développement le fait que ces partis de l'europe à des moments particuliers ont été le théâtre d'opposition militaire d'actes de guerre ou de grandes guerres tout court le fait que pour des raisons et des circonstances d'ordre différent quoique réel mais souvent inconvaincante la partie occidentale a connu un développement plus avancé l'influence de la politique de certains des grands états européens qui dans la majorité des cas ont fait preuve d'intérêts nationaux égoïstes et pourquoi ne pas le dire ouvertement ont souvent recouru à des comportements impérialistes cela se traduit bien concrètement dans leur intérêt d'exploiter les ressources naturelles et humaines de la partie orientale du continent ainsi que dans la motivation liée à l'instauration et la participation dans des unions coalition ou pacte tout cela fait preuve d'une stratégie destinée à assurer la primauté et la protection des idées de la place et du rôle de l'europe de l'ouest face aux autres régions européennes et continuons sur un autre thème à présent la situation politique de l'europe de l'est se caractérise par quelques très essentiels qui témoignent de la place et du développement de cette région européenne significative il peut y avoir des différentes motivations pour le développement de l'intégration au sein de la communauté européenne comme par exemple l'intérêt national propre à chaque état de la région les intérêts communs ou collectifs de quelques heures ou de plusieurs pays unis autour d'intentions ou de volontés similaires ou proches les unes aux autres on ne devrait pas négliger non plus les différents facteurs qui influencent et se répercutent sur l'état et le développement de l'intégration tel le territoire et la population des pays en question car le facteur humain et l'importance du territoire sont d'une importance primordiale dans la prise de conscience des processus d'intégration il ne n'est pas moins vrai de souligner et de mettre en relief l'impact du facteur idéologique car l'intégration provient et dépend de la façon dont la population y compris celle d'heure conçoit et met à profit le rôle de l'idéologie à ce sujet abordant le sujet de plus près et mettant l'accent sur la place spécifique de l'europe de l'est dans la conjoncture concrète on ne peut pas se passer de marquer quelques points forts et significatifs de cette conjoncture d'abord il faut évoquer et souligner l'importance de la région parmi les autres unités géopolitiques européennes tout comme l'europe du nord du sud ou de l'ouest l'europe de l'est à ses particularités et spécificités du point de vue historique géopolitique et culturel c'est une région héritière d'un riche passé historique sous certains aspects elle a connu un développement actif intense et fructueux dans l'antiquité ainsi qu'au cours des temps modernes des circonstances fâcheuses et malheureuses des tournants imprévus dans les destinées des peuples habitant cette région ont retardé son développement et à des moments ont complètement arrêté ou stoppé ce développement en menant et instaurant des dominations et des esclavages étrangers par des populations beaucoup plus arriérées que celles s'y trouvant sur place malgré toutes ces mauvaises circonstances la population de l'europe de l'est à différentes reprises et sous des formes variées s'est insurgée et à lutter pour sa libération et pour son indépendance mais néanmoins cela n'empêche qu'ils qu'ils ont été marqués d'une façon ou d'une autre par de longues périodes de domination étrangère dans ce concours de mauvaises circonstances les grandes forces politiques mondiales n'y sont pas pour rien à quelques exceptions près elles ont été intérêts obligés parmi les instigateurs les organisateurs et les profiteurs de cette démine de domination de de nos jours l'europe de l'est plutôt les états qui la composent il ne me semble pas nécessaire de les énumérer du moins la grande majorité d'entre eux sont officiellement et politiquement indépendants et souverains parmi pourtant dans le domaine économique et géo social l'inégalité persiste et à des moments s'approfondit sensiblement cela est d'autant plus évident et visible pour ne pas dire palpable dans des domaines du commerce des investissements des hautes technologies de l'échange d'informations et expériences etc en somme on peut affirmer d'être en bons termes avec nos partenaires de l'europe de l'ouest mais on n'a pas encore abouti à une pleine et totale reconnaissance de l'égalité de fait et en fait je dis bien en fait et non seulement en parole et pour continuer toujours sur ce même thème ce qui n'est pas acceptable c'est de concevoir et de formuler l'inégalité uniquement de façon verbale en tant que déclaration de principe et non pas en termes d'égalité réelle pratique et pragmatique il faudra encore beaucoup d'efforts traduites en initiatives et mesures concrètes pour aboutir à un résultat convaincant et mutuellement vantageux dans le domaine de l'intégration au sein de la communauté européenne plus entière et j'en finirai avec quelques mots sur la bulgarie et sa place au sein de la communauté européenne de nos jours l'ancien royaume bulgare devenu après la deuxième guerre mondiale république oeuvre dans la mesure de ses possibilités à soutenir l'idée et la pratique d'une démocratie épanouie et à réaliser un développement actif et multilatéral touchant tant au domaine politique qu'au domaine économique social et culturel on constate pourtant des difficultés provenant de l'absence de volonté commune de toutes les forces politiques nationales à s'unir ou du moins à travailler en ensemble pour la bonne cause c'est à dire pour l'identification des moyens à parvenir à l'intégration européenne dans l'entente et l'intérêt commun mais est-il possible petit à petit mais de plus en plus convaincu l'opinion publique malgré les divergences inévitables quoique tolérées dans un certain degré aboutit à la compréhension que le chemin menant à la réussite au sein de la société moderne passe par la prise de conscience quant à la nécessité à surmonter les malentendus les divergences et les contradictions cela ne sera pas facile à accomplir et en plus ce qui est très important à souligner à ne pas sacrifier les principes fondamentaux de la justice sociale et de l'avenir démocratique de la bulgarie de plus en plus les gens de bonne volonté attachés à la cause de la justice sociale considère que c'est faisable et bien comme vous l'avez compris je l'ai d'ailleurs mentionné au début de ma petite intervention je viens de la bulgarie un pays au centre de la péninsule balkanique ce qui veut dire au centre de l'europe de l'est du point de vue géographique mais aussi au centre des réalités politiques pas toujours heureuse et pas toujours porteuse de paix et de bonheur pour les peuples habitant cette terre y compris et avant tout le peuple bulgare depuis des temps immémoriaux ce qui veut dire des milliers d'années la bulgarie a partagé le sort des autres populations vivant avant pendant ou après les bulgares sur leur territoire présent seulement voyez vous c'est le seul et presque l'unique peuple qui après avoir connu la gloire et le respect de ses voisins partenaires a tombé à deux reprises sous des doutes sous des dominations étrangères cruelles deux siècles sous la byzance et cinq siècles sous la turquie cela fait que mon pays existe en tant qu'état indépendant et souverain depuis 1817 1878 la fin de la guerre russe aux turcs au cours de laquelle la victoire de la russie a aidé et a soutenu les efforts et la volonté des bulgares à atteindre leur libération nationale il ne fait point de doute que le processus de l'intégration européenne est un des grands thèmes dans l'ordre du jour de la société civile bulgare il ne faut pas oublier non plus que la bulgarie a toujours oeuvré afin de contribuer ce qu'elle n'a cessé de faire de nos jours également à la cause de l'intégration européenne elle a participé activement surtout dans le courant des dernières décennies à la réalisation de démarches et d'approche positive en vue d'aboutir à une meilleure prise de conscience et d'une mobilisation encore plus efficace des institutions bulgares respectives engagées dans le processus de l'intégration il serait toutefois nécessaire et équitable de souligner le fait que la participation de la bulgarie à la vie internationale dépend de plusieurs facteurs liés aux relations internationales politiques et continue à être intimement liées à sa politique intérieure certains développements plutôt négatifs dans les domaines politiques économiques social et culturels se sont avérés comme la raison principale d'une augmentation sensible de l'émigration vers l'étranger à la différence d'autres vagues d'immigration dans le passé l'émigration actuelle touche très sensiblement les jeunes générations et cela est dû non seulement et non exclusivement à des raisons économiques mais également reflète une réaction à l'instabilité politique provenant de l'incapacité des institutions nationales et le manque d'énergie du dynamisme dans tous les domaines de la vie sociale à l'instant même la capitale sofia ainsi que toutes les grandes villes du pays connaissent déjà plus de deux mois de suite des protestations dans la rue avec la participation du milieu de gens ce qui est impressionnant et mérite à être marqué spécialement c'est que la grande majorité de ceux qui sont descendus dans la rue sont des jeunes dans leur vingtaine ou trentaine d'âge ils sont résolus à faire tomber le gouvernement actuel moyennant la démission du premier ministre borisov et du procureur général d'achève ils sont aussi déçus et très mécontents je parle de jeunes du fait que certains dirigeants des pays occidentaux tels macron et merkel soutiennent le gouvernement bulgaire corrompu dont les gens qui protestent exigent le départ leur soutien à ce gouvernement qui a perdu toute crédibilité auprès du peuple et de la nation bulgare lui donne la possibilité de survivre quelques temps et d'approfondir la crise mais là je te remercie pour ton exposé les amis de la liberté sont très heureux donc de avoir fait cette vidéo que l'on va émettre sur l'ensemble de notre réseau merci encore une fois c'est bon tu remercies et je m'excuse des quelques hésitations dans la prononciation de quelques mots et paroles mais j'avais bien prévenu que c'est pas mon malin natal le français très bien il n'y aura pas de problème merci merci si en se� je l'ai dit et votre ... Sous-titrage ST' 501